Faire de l'entrepreneuriat un outil de développement inclusif et durable, c'est le but viser à travers la première édition du Forum africain des femmes entrepreneurs, Bureau du Nord. Le FAFE a pour objectif de favoriser la migration de ces femmes de l'informel vers le formel. Les femmes occupent la majeure partie du tissu économique, sauf que leur contribution à la croissance de l'économie des pays est vraiment très faible. Notre objectif est vraiment de faire croître ces activités, qu'elles quittent l'entrepreneuriat d'autosuffisance alimentaire pour créer de véritables systèmes et créer de l'emploi pour qu'il y ait une véritable valeur ajoutée dans nos économies. L'événement donne ainsi l'occasion aux femmes entrepreneurs de présenter au public leurs différentes entreprises spécialisées pour la plupart dans l'apport alimentaire. Je fais dans la transformation des céréales semi-industries, à base du maïs, sodium et rouge, riz. Là vous avez l'huile d'avocat, l'huile d'anacard, le macérale d'aloe vera, puis vous pouvez les utiliser pour les massages, douleurs articulaires, musculaires, contre le mal d'estomac aussi, les brûlures. Pour Rose Simone Manguelet, il est question d'explorer les synergies à mettre en œuvre afin de faciliter l'accès aux formations adaptées au contexte. Les femmes entrepreneurs de la région du Nord sont ainsi sensibilisées sur les mécanismes de financement existants. Nous avons jugé bon de créer au sein du FAFÉ un établissement de microfinance qui va adresser directement cette problématique de financement. D'ici à 2025, le FAFÉ entend financer 10 000 projets portés par les femmes.